C'est parti de la première fois que le joueur va voir ce qu'il y a dans la histoire. C'est le début du jeu. C'est l'un des séquences très difficiles du début de la production. C'est la première fois que le joueur va voir ce qu'il y a dans la histoire. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce jeu. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce jeu, comment nous allons présenter le personnage max. Ce qui est important, c'est que le joueur doit savoir où il doit aller et l'objectif de chaque scène. Cette scène est un lien avec la fin du jeu. C'est aussi pour finir le loop et commencer par cette scène. Quand vous savez que la fin du jeu était quelque chose qu'il voulait avoir. Il y a un artiste très talentueux, Thomas. Ici, vous pouvez voir beaucoup de travail. Toutes les particules, le Tornado. On a pris beaucoup de temps pour travailler sur ce Tornado. Quand vous travaillez sur un jeu épisodique, c'est important d'appuyer le joueur de l'épisode 1. C'est ce genre de discussion que nous avons. Quand nous devons mettre quelque chose qui a un peu plus d'impact, et qui montre que le joueur a un peu plus grand. Cette introduction était un peu comme ça. On voulait toujours savoir ce que Max connaissait. Il faut juste être avec lui. À ce moment-là, Max ne sait où elle est, et le joueur ne le sait pas. On revient à l'école, ce qui est l'un des plus importants du jeu. L'école et l'académie de Blackwell. L'école est quelque chose où le joueur s'est confortable, parce qu'il le sait. Mais la transition d'un clif à l'autre, c'est un peu plus différent. Il faut dire que le joueur n'est pas juste une histoire. Il y a plus. Et puis, bien sûr, on peut aller plus loin que ça, et le tourner et le changer les personnages. C'était un point intéressant créatif. Cette introduction est vraiment importante, parce qu'en un séquence, il faut découvrir tous les personnages. Les personnages principaux. Vous verrez Jefferson, Kate et Victoria. C'était assez difficile de décider de ne pas montrer trop. De ne pas faire perdre l'idée du jeu. de ne pas être trop grande comparé à ce que le jeu serait après. Il y a beaucoup de thèmes, de grandes idées dans le jeu. Et bien sûr, la photographie est l'un. Parce que la photographie est toujours une façon de revenir au passé. C'est lié au thème de Rewind, de la manipulation de temps et de la nostalgie. Et c'est l'un des raisons pourquoi Max est revenu à Arcadia Bay pour attendre cette classe de photographie. Je pense que pour le joueur d'être comme Max, de retour dans cette ville, quand il ne connaît pas tout le monde, mais il faut respecter ce plan, c'est vraiment, comme joueur, quelque chose de génial à découvrir. Et aussi, la lumière, c'était très important pour la scène, et c'était important d'améliorer l'ambiance d'une atmosphère de soleil et de toute la lumière qui vient de les fenêtres. Et peut-être que nous avons décidé d'avoir une école privée, plutôt que d'une école régulière pour la photographie. Mais c'était aussi pour avoir moins d'étudiants car nous voulions que l'histoire soit un peu plus intime. Nous ne voulions pas être comme une école grande école avec tellement d'étudiants. C'est basé sur ce que le joueur fait. On peut vraiment apprendre plus et voir qu'ils ne sont pas seulement les stéréotypes et l'archétype que vous pensez qu'ils sont. C'est toujours un exemple parfait de la façon épisodique, parce que si vous regardez ce poster, il y a une erreur. Il dit que l'exhibition se passe au De Jung Museum of Art, quand il n'est pas dans l'épisode 5, c'est la Galerie Zeitgeist. Nous avons une grande communauté et merci, les gars. Et les gens ont trouvé ce erreur. Et oui, c'est un erreur. En épisode 5, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas un museum, c'était trop grand, il devait être une galerie et nous avons changé le nom. Il y a un erreur comme ça dans l'épisode 1. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Bienvenue au monde real. C'est juste cute. Nous avons vraiment ce sentiment de être partie de la grande école. Cela signifie beaucoup de gens, de bullies, de difficultés quand vous êtes un jeune homme dans ce genre de monde. On montre les différentes cliques et les différents types de jeune homme Je pense que beaucoup de joueurs adorent cette introduction. L'utilisation de la musique est très importante. c'est que Max s'est insécuté dans cette atmosphère. Nous voulions qu'elle s'est isolée. La musique est une bonne façon d'être isolée quand vous voulez être en soi. Depuis le début du jeu, nous avons travaillé avec des tracts et 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 des tracts des artistes que nous amions. Les cinemateurs étaient l'un d'entre eux. et quand nous demandons Jonathan Morali qui est le leader des cinemateurs si c'est possible d'utiliser sa musique il est un gamer donc il était très heureux d'avoir cette nouvelle expérience et pour nous c'est incroyable de travailler avec lui. L'édition est très difficile de faire car il faut choisir les moments importants dans une chanson et choisir les images parce que notre écriture Jean-Luc a écrit beaucoup de scènes sur la musique l'édition est basée sur la musique ce n'est pas l'autre la musique est très importante dans le jeu elle explique beaucoup les personnages car la choisie de la musique et de l'artiste ça signifie beaucoup par exemple Chloé ne va pas écouter le même artiste que Max auparavant pour cette partie guitare nous avons demandé le chanteur de Cinemater de prendre sa guitare et de jouer sur le top de la chanson de la chanson pour être sûr qu'il serait comme Max qui jouait la guitare la chanson s'il est Sous-titrage Société Radio-Canada